Coucou Pâle Victorieuse, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Auriane, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse par avance, j'ai mes écouteurs parce qu'il y a du bruit autour de moi et je pense que ça sera plus cool que comme je n'ai pas encore de micro que tu puisses bien m'entendre et en faisant un peu abstraction des bruits des animaux parce que nous sommes à la campagne donc donc voilà alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'en fait j'ai une confidence à te faire ou en tout cas je souhaite me présenter ou me dévoiler un peu plus à toi. Donc je m'appelle Auriane, je vais à Martinique, si tu as vu ma vidéo de présentation tu le sais déjà et en fait je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi te dire, je n'ai pas pris de notes. J'aurais préféré je pense parce que ça m'éviterait d'aller à gauche à droite mais je laisse vraiment le cet esprit me conduire pour cette vidéo et que ça soit vraiment ce qui doit être dit sera dit tout simplement. Donc revenons à nos moutons, je disais qu'effectivement donc ça fait entre 4-5 ans que je suis à crise, que je suis chrétienne mais avant ça n'a pas toujours été facile. On m'a dit que j'ai eu une enfance assez normale. Ouais j'ai eu une enfance assez normale mais en fait de par ma grand-mère avec qui j'ai passé énormément de temps, donc ma grand-mère maternelle, j'ai passé énormément de temps, elle m'a emmené à l'école quand j'étais petite en maternelle. Je passais vraiment beaucoup de temps avec elle et en fait c'est avec elle que j'ai pu découvrir, alors je vais juste dire découvrir la religion. On va commencer par là parce que vraiment c'est elle qui m'a, qui a voulu que j'aille au catéchisme, c'est elle qui insistait pour que tous les dimanches qu'on aille à l'église, tous les dimanches. Je devais aller à l'église, il fallait que j'aille au catéchisme le mercredi, il fallait qu'elle s'assure que je sois bien inscrite au catéchisme, que j'avais bien retenu. Non vraiment ma grand-mère, elle était... Je crois pas qu'on ait eu à lire la Bible ensemble, non je crois pas. Mais en tout cas c'est pour ça que je dis que c'est vraiment elle qui m'a permis de découvrir la religion. Et en fait en vrai j'aimais ça, en vrai j'aimais ça, j'aimais aller au catéchisme, j'ai kiffé ça, j'ai kiffé apprendre de nouvelles choses, j'ai kiffé en fait découvrir, parce qu'au catéchisme on apprenait vraiment, enfin après c'était peut-être des doctrines, mais on apprenait, en fait c'est là que je découvrais la Bible, ce que disait la Bible, qui était Jésus, ce qu'il faisait, etc. Bon plus le Nouveau Testament, mais en fait ça m'a vraiment permis d'avoir entre guillemets un pied à l'étrier. Donc j'ai grandi un peu comme ça, bon petite anecdote. Quand je devais faire ma communion, bon rien à voir avec le thème peut-être, mais quand je devais faire ma communion, j'ai fait ma communion, je crois que c'est un fait marquant, avec la varicelle, oui j'avais la varicelle, et il fallait absolument que je passe ma communion, il était hors de question qu'on puisse annuler quoi que ce soit. Donc j'ai fait ma première communion avec la varicelle, très jolie, tout ça, tout ça, bref, passons, petite anecdote du jour. Et donc du coup voilà, en fait j'ai grandi malgré le fait que, mais du coup j'étais un peu moins, en grandissant j'étais un peu moins souvent avec ma grand-mère, mais je gardais toujours le rythme d'aller au catéchisme. Comme je disais, j'aimais vraiment ça, je pense que je n'étais pas très appréciée quand j'étais au catéchisme un peu plus grande, donc je devais avoir peut-être, allez, 10-11 ans, puisque je posais des questions comme ça, je posais tellement de questions. En fait, je voulais vraiment reprendre là de qui vous me parlez. Mais oui, mais pourquoi en fait c'est écrit ça dans la Bible, et vous dites qu'il faut pratiquer, enfin pratiquer ce qu'il y a écrit dans la Bible, mais vous ne faites pas. Mais pourquoi, en fait je vois il y a des désaccords, et en fait, il faut savoir que j'ai été dans un collège adventiste. Donc, imaginez le truc, collège adventiste, allé au catéchisme, en fait, et sans compter la famille, l'éducation, qu'il y avait trois choses là qui se battaient. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Eux, ils disent qu'il ne faut pas manger de viande de cochon, mais en même temps, eux, ils disent que c'est... Ah non, c'était n'importe quoi. Donc, je posais des questions énormément. Je posais énormément de questions parce qu'en fait, je pense que j'avais déjà cette soif-là de pouvoir connaître Dieu. Je pense que j'avais déjà. Alors que c'est autant, en fait, ils venaient juste au catéchisme, juste pour s'amuser, rencontrer des potes, faire des dîners, tout ça. Moi, j'étais, non, mais madame, vous avez donné cet exercice-là, on n'a pas... Oui, parce qu'on donne des exercices, on ne les a pas faits, etc., etc. Du coup, j'étais vraiment dans cette dynamique-là. Mais en fait, c'est que j'aimais ça, j'aimais... Je me donne à fond, je fais des recherches, j'essaie de comprendre. Bon, en l'occurrence, là, il n'y avait pas été honnête, il n'y avait pas tout ça. Et je n'avais pas la capacité de faire des recherches par moi-même. Il n'y avait pas de vidéos YouTube, etc., etc. Du coup, la seule personne à qui je pouvais vraiment poser des questions, c'était la personne qui faisait le catéchisme et ma grand-mère. Bon, ma grand-mère n'avait pas forcément toutes les questions, mais elle me disait, ben, tu demanderas à la dame qui te fait le catéchisme, etc., etc. Donc, j'ai grandi dans cette dynamique-là. Et, ben, en fait, en grandissant, l'adolescence, etc., ben, c'est vrai que je n'avais pas... Comme j'ai dit, j'ai connu la religion, mais je n'avais pas de... Je n'avais pas... Je ne sais pas si j'avais la foi, en fait. Je ne sais pas si... Je croyais que Dieu existait. Je croyais en Jésus, mais je ne sais pas si j'avais une... Enfin, une foi solide. Je ne sais pas si j'étais ancrée dans la parole de Dieu et je ne pense pas. Et en fait, il s'est passé pas mal de choses quand j'étais au lycée. Donc, la période du lycée a été très dure pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu vraiment pire. Mais en tout cas, je parle de mon ressenti. Et ça a été compliqué parce qu'en même temps que je me recherchais, je sors d'un collège adventiste privé. Je vais dans un lycée public. C'est vrai que dans le collège, on faisait le culte. Enfin, il y avait quand même une atmosphère particulière qui appelait quand même à la présence de Dieu, qui appelait quand même à, en tout cas, chercher Dieu ou à passer du temps avec Dieu, chose que je ne faisais pas forcément. Mais au moins, le matin, on priait. Il y avait des semaines dédiées où pendant toute la semaine, avant de commencer les cours, on passait un moment dans la louange, dans l'exhortation, etc., etc. Et en fait, après, passer au lycée, c'était un peu comme si... Je ne sais pas. J'étais un peu... J'aimais bien mes petites habitudes au collège. Et là, un peu livré à moi-même. Ce n'était pas un très grand lycée, mais un peu livré à moi-même et face au monde. Voilà, c'est surtout ça. Tu passes d'un petit collège à un grand lycée. Ce n'était pas un très grand lycée, mais il y avait quand même plus de monde qu'au collège. Et en fait, voilà, tu es livré à toi-même. Tu dois apprendre à faire. Les autres personnes se connaissent déjà. Enfin, voilà. C'était assez particulier. Donc, c'est vrai que j'ai... La période du lycée était assez compliquée. En plus, je me cherchais... Forcément, en adolescence, on se cherche. Donc, je me suis attachée à quelqu'un... Un jeune homme. Je me suis attachée à un jeune homme. Parce que pour moi... Enfin, je cherchais vraiment l'amour. L'amour. Le vrai amour. Je ne sais pas. Je cherchais l'affection. Je cherchais la tendresse. Je cherchais tout ça. Et... Ben voilà. Ça ne s'est pas très bien passé. Et... Ben voilà. Pendant la période du lycée, c'était très compliqué. J'ai eu pas mal d'épreuves pour ceux qui ont pu lire sur le vlog, justement, de la femme victorieuse. Une partie de mon témoignage sur ce qui m'est arrivé quand j'étais... Quand j'étais au lycée. Donc, les abus, etc. Ce n'était pas forcément évident. Mais, en fait, c'est comme si, au fond de moi, je savais que Dieu existait. Je savais que Dieu était là. Mais... Je ne savais pas comment faire pour vivre la gloire de Dieu. Je ne savais pas comment faire pour vivre la présence de Dieu. Et témoigner de cela. Donc, c'est vrai que... Bon, j'ai commencé à fumer. Hum... J'ai commencé à boire de l'alcool. J'ai commencé à faire des choses. Enfin... Que le monde banalise. Mais qui n'est pas... Ce ne sont pas de bonnes choses, en fait. Donc, je me suis vraiment éloignée de Dieu. Bien que... Et d'ailleurs, je crois que je l'ai dit dans mon témoignage sur le blog. Quand je passais mon bac... Hum... Quand je passais mon bac, c'était compliqué au début. Parce que j'étais dans l'incapacité de pouvoir réviser. Je n'arrivais pas du tout à réviser, en fait. Mais c'était compliqué. Je n'arrivais pas à réviser. Et... Deux semaines avant, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Parce que, ben... L'échéance arrive, quoi. Il faut pouvoir travailler. Et j'avais fait cette prière à Dieu. Je lui ai dit... Seigneur... Si tu permets que j'ai mon bac... Je vais te servir. Je vais faire tout ce que tu me demandes de faire. Tu sais, les gens de prière. Voilà. Je lui ai dit... Seigneur... Si j'ai mon bac... Malgré le fait que j'ai du mal à travailler, tout ça, tout ça... Je vais faire tout ce que tu me demandes de faire. Je vais t'obéir. Je vais prier tout... Ah oui, j'avais dit ça. Je vais prier tous les jours. Je vais prier, etc. Bon. J'ai eu mon bac. Et j'ai eu mon bac avec 10,00. Là, je me suis dit, si c'est pas du, c'est qui. Parce qu'en vrai, comme je disais, j'étais dans la... En fait, en soi, j'étais bonne à l'école. J'étais pas une mauvaise élève. J'étais bonne à l'école. Mais vraiment, pour le bac, j'arrivais pas à... Je n'arrivais pas du tout. Et moi, franchement, c'est la grâce de Dieu. Donc... Mais je n'ai jamais tenu cette promesse, en fait. Je n'ai... En fait... Je n'ai jamais tenu cette promesse. Je pense qu'aujourd'hui, je la tiens. On y est. Mais avant, quand j'ai eu mon bac, c'est bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu existe. Tout ça, tout ça. Et après, on recommence à travailler, en fait. Après... C'est ça, en fait. C'est que je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu, en fait. Je connaissais une religion, mais je ne connaissais pas Dieu. Ils sont... Enfin... Par la suite, ben, rentrer au... J'ai fait un BTS. Donc, rentrer au BTS, les choses ne vont pas mieux. En tout cas, sur... Je suis toujours à la recherche de cette affection. Je commence de plus en plus à être... Quelqu'un d'être dépendante, affectivement. Donc, j'ai du mal à rester toute seule. J'ai du mal à... Ouais, c'est ça, en fait. J'avais vraiment du mal à rester toute seule. Il me fallait être entourée. Il fallait que j'ai l'impression que je reçois de l'amour. Alors que moi, de mon côté, j'en avais énormément à donner. Donc, j'avais beaucoup d'amour à donner et que je donnais. Mais il fallait aussi que moi, j'en puisse en recevoir. Et en fait, tout ce que je recevais parfois de la mauvaise manière, etc., etc. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que je puisse en recevoir. Donc, j'ai continué comme ça. J'ai continué comme ça. J'ai commencé juste à déclencher des crises de spasmophilie quand j'avais vraiment l'impression que... En fait, je paniquais par rapport au fait que soit je me retrouve seule, soit je devais faire face à une situation. Donc, j'ai commencé vraiment à déclencher des crises de spasmophilie quand j'étais en BTS. Et donc voilà, c'était assez compliqué. J'ai eu des relations laissent-tomber. Et en fait, jusqu'au jour où je ne vais pas... Franchement, là, c'est vraiment un résumé. Je vais passer une certaine période parce que ça ne sert peut-être pas à grand-chose que je puisse en parler. En fait, du coup, j'ai rencontré mon mari quand je finissais, du coup, après mes épreuves de BTS. Il faut savoir que mon mari et moi, on était au collège ensemble. On était au collège ensemble, mais on ne se fréquentait pas du tout. Il me connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas. Ou du moins, je n'ai pas de souvenirs parce que c'est vrai que durant cette période, j'ai quelques petits souvenirs, mais je n'en ai pas énormément. Et du coup, je ne m'en souviens pas. Voilà, simplement. Mais en tout cas, je sais que lui, il me connaissait. Et il se souvient de moi. Et du coup, voilà, j'ai... En fait, pour moi, je dis que je l'ai rencontré, même si on se connaissait déjà avant. Je l'ai rencontré, mais on a vraiment commencé à se fréquenter après mon BTS, après que j'ai passé mes épreuves de BTS et tout. Et donc, on a évolué ensemble. On a habité ensemble très vite, etc., etc. C'est vrai qu'on avait des épreuves. Donc là encore, de temps en temps, je lui disais, oui, mais il faut qu'on aille à l'église au moins une fois par an ou bien soit à Noël, les fêtes. Les fêtes, soit 1er janvier, pour mettre l'année, soit à Pâques. Il fallait qu'on fasse le carême, entre guillemets. Enfin, voilà, j'essayais quand même de garder ça et tout. Et en fait, il s'est arrivé qu'il y a quelques années de cela, donc il y a 4-5 ans, on a eu vraiment des problèmes de couple. Voilà, on a eu des problèmes de couple. Et en fait, je suis arrivée à un stade où, en fait, la seule personne qui pouvait faire quelque chose, c'était Dieu. Mais avant tout ça, en fait, j'ai commencé à travailler. J'ai eu un nouvel emploi. Et vraiment, c'est Dieu qui m'a placée là où il m'a placée. C'est Dieu qui a fait que j'étais là. Et en fait, quand j'ai été embauchée dans cet organisme, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui m'a permis, en fait, de pouvoir voir les choses autrement. Donc, elle m'a permis, en fait, de... En fait, je l'admirais surtout parce qu'elle connaissait tous les versets de la Bible. En fait, je ne sais pas si elle connaissait vraiment tous les versets de la Bible, mais à chaque fois que je lui parlais, elle me sentait un verset. Elle m'a dit, oui, mais tu sais, dans la Bible, tu sais, écrit ça, nanana, verset ta, nanana. Et je l'admirais, je disais, mais waouh, comment elle fait pour connaître les versets de la Bible comme ça et tout. Et en fait, je l'admirais et je prenais plaisir à l'écouter. Je prenais plaisir à ce qu'elle puisse presque m'enseigner. Et en fait, je pense que Dieu l'a utilisé pour me rappeler à lui, pour m'appeler parce que je le connaissais, mais je le connaissais ou j'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Voilà. Et en fait, Dieu l'a utilisé pour vraiment me ramener à lui. Donc, pendant une période, j'étais dans cet organisme-là. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été un enchaînement. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes de couple. Ça a été très dur. Donc, j'ai crié vraiment à Dieu et tout, parce que justement, cette collègue-là, qui est devenue une très bonne amie, cette collègue, c'est comme si le fait d'avoir pu parler avec elle au fur et à mesure des mois et des années, c'est comme si, en fait, j'ai compris que là où le chemin que j'emportais n'était pas forcément le bon et qu'il fallait vraiment que je cherche Dieu, que je crie à Dieu par rapport à la difficulté que je passais. Donc, je me souviens, j'ai été à l'église. Pour ceux qui connaissent la Martinique, j'ai été à l'église de Balata. C'était en mois d'avril et j'ai été à l'église de Balata et j'ai crié à Dieu. Je pense que j'étais toute... Non, il y avait une ou deux personnes dans l'église et j'ai crié. C'est vraiment le cas de me dire, j'ai crié à Dieu. Je pleurais, j'avais de la morve. Oh, ce n'est pas joli à dire, mais ce n'est pas grave. J'avais de la morve dans le nez. Et en l'occurrence, là, je me suis vraiment livrée à Dieu parce qu'en fait, j'ai compris que c'était la seule personne qui pouvait m'aider. Et finalement, j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui doit me faire quelque chose, c'est toi qui doit me venir en aide parce que je ne peux plus, en fait. C'était soit tu intervenais, soit je m'étais faim à ma vie, clairement. J'étais arrivée à ce stade-là. Il faut savoir qu'avant, quand j'étais au lycée, j'ai fait des tentatives de suicide justement parce que je n'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus de certaines situations, des situations qui... J'estimais que je n'avais plus la capacité de pouvoir aller sur mon outil, etc. Et là, en fait, quand j'étais dans l'église, j'ai dit, Seigneur, en fait, là, si tu n'y reviens pas, en fait, je n'ai plus rien à faire ici, je n'ai plus rien à faire ici. Je ne peux plus, je ne sais plus la peine, en fait, pour moi de vivre. Et après ça, je suis rentrée chez moi, mais je n'étais pas bien, je n'étais vraiment pas bien. Et en fait, je lui ai répondu à mes prières. Je lui avais demandé exactement certaines choses, de me conduire spécifiquement vis-à-vis de certaines choses. Et il a vraiment répondu à mes prières. Et en fait, ça s'est passé en avril. Et en fin mai, fin mai ou juin, j'ai fait ma rencontre personnelle avec Dieu. J'ai vraiment fait une rencontre spéciale. J'ai vraiment fait une rencontre merveilleuse avec Dieu. Et c'était juste, oh, ça a été le début de tout. Et en fait, comment ça s'est passé ? J'étais, donc, j'ai commencé de plus en plus après avoir quitté l'église. Mais j'étais vraiment dans cette dynamique où, non, je veux vraiment savoir qui est Dieu. Je veux vraiment remettre ma vie en règle. Je veux vraiment faire les choses selon la volonté de Dieu. Je veux vraiment le connaître, le rencontrer, etc. Donc, je cherchais des vidéos sur YouTube. Et en fait, j'étais tombée sur EMCI TV. EMCI TV et du coup, je regardais leurs vidéos. J'essayais de comprendre, etc. Et je m'en rendais compte de pas mal de choses. Et en fait, un jour, ils ont fait un live. Ils ont fait un live. Je ne sais plus c'était pour quoi exactement, mais ils ont fait un live. Je ne me souviens plus du thème. Et en fait, j'avais dit que j'allais regarder ce live-là. J'avais dit que je regarderais ce live-là. Mais bon, en fait, comme il y avait le décalage horaire, je n'ai pas pu le faire. Non, il n'y a pas de décalage horaire. Ou peut-être quelques heures. Et en fait, j'étais au travail. J'étais au travail encore. Et je n'étais pas en capacité de pouvoir regarder le live. Et je m'étais dit, bon, ce n'est pas grave, je vais regarder après. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée chez moi. Après, je n'ai jamais regardé la vidéo. Je suis allée me coucher. Je suis allée me coucher. J'étais fatiguée. Enfin, voilà, je suis allée me coucher. Et il s'avère que vers 3h du matin, j'ai été... Enfin, 3h du matin, je me suis réveillée en Suosso. Mais avec la pensée du... Avec la pensée... Avec tout recul, hein. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Mais avec la pensée, tu n'as pas regardé la vidéo. Mais il est 3h du matin, je ne vais pas me lever pour regarder une vidéo. Surtout que je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait et tout. Donc, je tourne dans mon lit. Je n'arrive pas à dormir et tout. Donc, je pense que vers 3h30, 4h du matin, je me dis... J'arrive toujours pas à dormir, en fait. Donc, je me dis, bon, allez, lève-toi. Va regarder la vidéo. Tu avais dit que tu allais regarder la vidéo. Donc, va faire ce que tu as à faire et voilà. Donc, c'est ce que je fais. Je regarde la vidéo. Et en fait, dites-vous qu'au travers de mon écran, pendant que je regardais la vidéo, Dieu m'a touchée. En fait, ce n'est pas particulier. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Mais je me souviens, je regarde la vidéo et en fait, je suis émue par ce qu'ils disent, etc. Donc, il faut savoir que le live, c'était l'après-midi. Donc, moi, je regarde le replay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis fatiguée, en fait. Donc, je commence à m'endormir. Et là, il y a quelqu'un qui dit dans la vidéo, oui, vous êtes une femme. Vous vous êtes réveillée à 3h du matin. Vous n'arrivez pas à dormir et tout. Et au final, vous avez décidé de regarder la vidéo. Dieu vous dit que vous avez quelque chose à abandonner. Je lui ai dit, hé ! En fait, c'est comme si tu somnoles, que tu entends ça. Tu te rires et en dessous, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est quoi ça ? C'était quoi ça ? Et en fait, quand il a dit ça, j'ai senti fortement dans mon cœur qu'il fallait que j'abandonne la cigarette. Que j'abandonne la cigarette. Et du coup, j'ai eu du mal, en fait. J'avais cette pensée. La première pensée, c'est abandonne la cigarette. La deuxième pensée, c'est non, ce n'est pas de toi qui parle. C'est pas grave, Rodolto. Et en fait, j'ai décidé, du coup, avant d'aller travailler, donc avant de ne pas en tirer, j'ai pris mon paquet de cigarettes, je l'ai déchirandu et je l'ai jeté à la poubelle. Mais en fait, quand il a dit, vous avez quelque chose à abandonner et tout, ben en fait, j'ai été... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais franchement, Dieu m'a vraiment touchée. J'ai pleuré comme jamais. J'étais émue. J'étais... Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, mais je peux vraiment dire et décrire que Dieu m'a touchée au plus profond de moi, de mon être. J'ai vraiment fait cette rencontre avec Jésus. Et du coup, il faut savoir aussi que la cigarette, ça peut paraître anodin, mais ça devenait quelque chose qui était indispensable pour moi. Le matin, de base, je ne mange pas le matin. Le matin, au réveil, il me fallait... Mon petit-déjeuner, c'était ma cigarette. Je ne pouvais pas partir de chez moi. En tout cas, je ne pouvais pas aller en quelque part dans ma voiture obligatoirement. Il fallait que j'ai ma cigarette, que je fume, etc. Je fume même beaucoup. Je fume même beaucoup. Et en fait, quand j'ai fait cet acte-là, après, il fallait que j'aille travailler. Je n'ai pas du tout, mais pas du tout, ressenti l'envie, quoi que ce soit, de reprendre la cigarette. Et depuis ce jour, en fait, aucune... Alors, quand je dis que j'étais accro, c'est-à-dire que c'était impossible pour moi d'aller au travail, que sur le trajet de chez moi, au travail, que je ne puisse pas fumer. C'était impossible. Si ce n'était pas le cas, il fallait que je m'arrête à la station fumée. J'étais... Voilà, je fumais. Et là, aucune envie, rien. Mais en fait, j'étais juste dans cette disposition. J'étais juste en seigneur. Je te cherche, seigneur. Je veux faire ta volonté, seigneur. Je veux faire ce que tu veux faire. J'étais... J'étais remplie de tout. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Et limite, quand j'étais avec mon travail, j'avais plus envie de travailler. J'avais plus envie de travailler. J'avais plus envie de... J'avais juste envie de passer du tour avec Dieu. Tout simplement. J'ai appelé ma collègue. J'étais fille. Je me laisse au travail. Je veux rester avec Dieu. Je disais donc que... Je disais à ma collègue que j'avais resté avec Dieu et tout. Et vraiment, je voulais vraiment savourer ce moment. C'était quelque chose de tellement pas antiquier. Et en fait, ce jour-là a changé tout le reste de ma vie. Voilà. Il a vraiment changé tout le reste de ma vie. J'ai vu les choses autrement. Donc, j'ai continué à aller plus loin. À vouloir le chercher. Et voilà. À vouloir vraiment passer du temps avec lui. Passer du temps avec lui. Et en fait, c'est... J'aurai le temps encore de vous raconter. Peut-être dans une deuxième vidéo. Peut-être. La prochaine. Je ne sais pas. On verra. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis la fondatrice de l'association Sororité. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a été conduite par un Dieu. Parce que j'ai vraiment ce souci-là que les femmes puissent... Qu'on puisse vraiment se soutenir et s'entraider. Qu'on puisse vraiment avancer et grandir ensemble. On a chacune des parcours différents. Et pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse... Qu'on puisse témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais qu'aussi qu'on est face à des difficultés. Parce qu'effectivement, là, je me suis arrêtée à... Ça sera pour une prochaine vidéo. Du coup, le reste, je me suis arrêtée à ma rencontre avec Dieu. Mais c'est vrai que ma rencontre avec Dieu, ça a changé ma vie. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas eu des difficultés. Ce n'est pas pour autant que... En fait, au contraire. Quand j'ai fait cette rencontre-là et que j'ai décidé de vraiment marcher avec Dieu, je n'ai rien compris. Mais je n'ai rien compris. Ce n'était pas la vie des bisounons. Ce n'était pas la vie des bisounons. Et en fait, au travers de tout cela... Vraiment, Dieu m'a poussée et c'était... Ce n'était vraiment pas évident, mais Dieu m'a vraiment poussée à créer cette association-là. Qu'on puisse avoir vraiment un espace entre nous. que certes, on va chacune dans nos églises, etc., etc. On a notre travail, on a nos responsabilités. Mais qu'on puisse avoir cet espace, ce moment où on peut se retrouver ensemble et vraiment partager, témoigner, passer des moments, des moments de qualité, des moments... Je ne sais même pas, en fait, comment vous expliquer ça. Des moments vraiment bénis de Dieu où on peut librement partager en toute bienveillance. Se dire les choses, franchement, on a des difficultés communes. Qu'on puisse s'encourager. Que, par exemple, les expériences des autres peuvent nous aider, nous avancer. Enfin, voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. En fait, je pense que chacune d'entre nous, on a des témoignages, on a des expériences qui font que ça édifie. Ce n'est pas ça peut. Ça édifie les autres. Et c'est vraiment important. Aujourd'hui, je suis là... Je fais partie des présentatrices de la sororité... Des présentatrices, pardon, de la femme victorieuse. Mais, en fait, je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ça un jour. Je n'aurais clairement pas du tout pensé que j'aurais pu faire ça un jour, mais... Aujourd'hui, je sentais qu'il fallait que je vous partage un peu plus de moi parce que c'est ce qui fait qui je suis, en fait. Et, comme j'ai dit, il y aura une deuxième vidéo où je vais... Je vais parler, du coup, de ma rencontre avec Dieu à aujourd'hui. Mais... Je pense que ce qu'on vit... Ce qu'on vit... C'est... Je ne sais même pas comment expliquer ça en vrai. Mais, bref, ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment expliquer. Mais tout ça pour dire que chacune d'entre nous, nous avons dit... Nous avons quelque chose qui est caché à l'intérieur de nous. Nous avons quelque chose que Dieu a mis en nous afin que nous puissions le partager, afin que nous puissions parler de lui, afin que nous puissions témoigner, afin que nous puissions aider quelqu'un qui vit peut-être la même chose que nous et qui ne sait pas quoi faire, qui est complètement perdue. Moi, je sais que sans Dieu, j'étais perdue. Sans Dieu, j'étais perdue. Sans Jésus dans ma vie, j'étais perdue. Quand bien même, après ma rencontre avec Christ, j'ai eu des difficultés, en fait, pour rien, jamais, je ne voudrais revenir en arrière. Me dire que... Bon, ce n'est pas grave, j'ai trop de difficultés, on abandonne. Ce n'est pas grave, on revient en arrière. Non, parce que je sais de là où Dieu m'a chantée. Je sais ce que j'avais en moi. Je sais, en fait, tout ce que j'ai pu vivre et qui fait qu'aujourd'hui, je sais que Dieu m'a changée. Il y a un verset qui dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ben oui, je sais que je suis une nouvelle créature en Christ et je sais que Dieu m'utilise, me façonne encore, parce que je ne suis pas parfaite, en fait. Dieu me façonne encore, j'ai encore des difficultés, j'ai encore des combats, j'ai encore des choses qui doivent être arrangées, améliorées, etc., etc. Mais je n'abandonne pas, en fait. Je reste focalisée sur Christ et franchement, le message que je veux te partager aujourd'hui, c'est vraiment de rester focalisée sur Christ. C'est vrai, peut-être que je le dis déjà dans d'autres vidéos ou que Jesse le dit ou bien que Daria le dit ou bien peu importe, les personnes qui le disent. Mais en fait, si on te dit de rester focalisée sur Christ, c'est parce que c'est la seule façon ou le seul... La seule façon, en fait, que tu puisses vraiment vivre quelque chose de merveilleux, quand bien même il y a des difficultés, quand bien même... Enfin, avoir Jésus dans sa vie, c'est beau, en fait. Même si tu es persécuté, même si tu es accablé, parce que, en fait, quand bien même tu vives tout ça, dépose tes fardeaux à ses pieds, dépose tes fardeaux à ses pieds afin qu'ils s'en occupent. Dépose tes fardeaux à ses pieds afin qu'ils s'en occupent. Moi, quand j'étais à l'église de Balata, j'ai déposé mes fardeaux. Donc, oui, j'étais moche parce que je pleurais, etc., etc. J'étais complètement moche, mais mon cœur était à ses pieds. Mon cœur, je lui ai remis tout. Et en fait, cet acte que j'ai fait là, de se dire, Seigneur, je m'abandonne à toi, j'abandonne mes épreuves à toi, j'abandonne tout à toi, c'est ce qui a fait que, en fait, j'ai pu mettre certaines choses de côté et vivre cette rencontre avec Christ parce que j'en avais... Parce que c'était nécessaire, en fait, de lui faire confiance. C'était nécessaire qu'il puisse vraiment me montrer, OK, maintenant, laisse-moi agir. Maintenant, laisse-moi prendre le contrôle. Maintenant, laisse-moi prendre ma place, en fait. Laisse-moi prendre ma place. Et vraiment, je t'invite à vraiment pouvoir faire cette acte. Si tu vis des épreuves, si tu vis des difficultés, que vraiment tu puisses tout déposer à ses pieds et que la difficulté que tu vis aujourd'hui, sache que ça sera ton témoignage de demain parce que certainement, Dieu va agir. Et puis, je t'invite.